Bonjour à tous, c'est le 14 avril prochain qu'aura lieu la conférence retournement des entreprises organisée par les Echos et Capital Finance. C'est à ce titre que j'accueille aujourd'hui sur ce plateau Cédric Collard, associé restructuring et sous-performance du cabinet Hate Advisory. Bonjour Aminelle. Cédric Collard, bonjour. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis quelques mois les entreprises vont un peu mieux, qu'il y a un petit peu moins de tensions financières et opérationnelles et qu'on verra peut-être un jour le bout du tunnel de cette phase de retournement ? Ça va un peu mieux. Je ne dirais pas forcément pour les sociétés en difficulté. Il y en a à peu près toujours autant. On sent quand même que le double V, la double crise qu'on a eue, la double phase de tension commence à être un peu derrière. Donc on est quand même, je dirais, plutôt en phase de récupération. Mais si j'en regarde l'activité au sein de notre cabinet, au niveau restructuration, retournement, on a le même niveau d'activité. Par contre, nos associés ont digence d'acquisition et cession. Donc la dynamique de MN est positive pour les entreprises ? Augmente lourdement. Et quand vous dites dans la volumétrie, vous avez toujours dans votre activité restructuring autant de dossiers. Est-ce que la typologie de ces dossiers, elle a évolué au fil des années et de ces différentes vagues de restructuration qu'on a connues ? Par taille d'entreprise, oui. On va dire que les gros dossiers en difficulté, corporate ou sous LBO, on voit bien qu'on est un peu derrière la double vague. Et en fait, aujourd'hui, on revient à un niveau structurel de difficulté avec des sociétés corps vivants qui ont parfois des accidents, ce qui est normal, étant un corps vivant par définition, ont des accidents de vie normale. Un parcours, oui, qui peut être chahuté de manière naturelle. Et ça, on revient, je dirais, plutôt à un niveau d'activité et un niveau d'accidentologie plus traditionnel. Et quand vous dites les grands corporate, les gros LBO, on a l'impression que la question est gérée. Mais pour l'instant, est-ce qu'à votre avis, c'est le fruit des restructurations passées, des mesures qui ont été prises éventuellement sur des AMANN Extend, sur de l'injection de New Money ? Ou c'est qu'en fait, opérationnellement, la boîte va mieux aussi et il y a plus de carnets de commandes qui est gonflé ? Vous avez raison, c'est les deux effets. En fait, le travail qui devait être fait a été fait structurellement, on va dire en structure de capital, en renégociation de dette et en adaptation de la dette par rapport à la rentabilité, premier point. Et le deuxième point, c'est que quand vous passez à travers, que vous soyez sous LBO ou pas, ou gros corporate, on va dire ETI ou grosse ETI, parce que c'est plutôt ça, l'accidentologie, elles sont quand même mieux gérées. Donc, quand vous passez deux phases de tension extrême sur, on va dire, 2009, 2013, 2014, vous avez 5-6 ans, vous êtes fatalement, au bout de 5-6 ans, c'est de passer à travers tout ça, vous êtes fatalement et fort heureusement mieux gérés. Et plus résilients. Et plus résilients. Et aujourd'hui, dans l'origine des difficultés et des tensions, on va dire, plus naturelles des entreprises que vous accompagnez, est-ce que c'est assez, on va dire, radical entre des tensions bilancielles sur un surendettement un peu structurel, ou est-ce qu'on est plutôt sur des problèmes de comptes de résultats, avec des niveaux de charges qui sont toujours importants et un chiffre d'affaires qui n'est pas là ? Pour faire le lien avec juste ce que vous venez de dire et ce que je vous ai confirmé par rapport à vos appréciations, c'est exactement ça. Le problème aujourd'hui, il n'est pas sur le compte de résultats et sur la rentabilité. Certes, on pourrait toujours être plus rentable, les sociétés pourraient être plus rentables. Le sujet n'est pas là, le sujet est plutôt sur la dette, d'un point de vue surendettement, pourquoi acquisition, prix d'acquisition trop important, donc problème d'amortissement, premier point. L'autre point que l'on revoit plus aujourd'hui, vu que les grosses difficultés ont été traitées, c'est qu'on reste sur une structure française, habituelle, traditionnelle des entreprises, avec une sous-capitalisation. Donc en fait, c'est sous-capitaliser, qu'est-ce qu'on fait pour passer ? Il faut que je trouve des financements, je me retourne vers les banques. Donc on empile de la dette de nouveau. Et donc du coup, on va reprendre de la dette, mais pas de la dette long terme, de la dette court terme ou moyen terme. Et donc on va avoir recours à de la facturage, ce qui est normal, basé sur des comptes clients, donc avec des collatéraux, avec des garanties. Je vais faire mes financements d'investissement, je vais avoir retour au crédit bail. Donc à chaque fois, je reprends, je refais un investissement ou je recherche de la dette pour financer de l'activité. Et donc on a un niveau de dette qui réaugmente sur le court et le moyen terme, ce qui est logique. Et dans ce large panorama, évidemment, tout ça, ça ne concerne pas toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité. Est-ce que le constat historique qu'ont fait, les entreprises plus petites sont plus fragiles, il est toujours vrai aujourd'hui ? Il est toujours vrai, ça, ça ne changera pas. L'accidentologie qui nous concerne la France et la société française dans son ensemble, c'est les ETI et on va dire les plus ou moins grosses ETI qui parfois ont des accidents ou parfois sont plus fragiles. En fait, celle dont il faut réellement se préoccuper, c'est celle-là. Après, je dirais que l'accidentologie sur la PME, PMI ou ETE, ETI, elle est normale et habituelle. Et malheureusement, et l'entreprise étant encore vivante, c'est normal qu'il y ait des accidents. Ce dont il faut vraiment se préoccuper, c'est grosses PME, PMI, ETE, ETI, qui pourrait que ce raison de marché ou de tension, de manque de demande, souffre. Vous avez des secteurs qui, aujourd'hui, dépendent vraiment du niveau de consommation général en France. Et vous avez le sentiment que parce qu'on accuse en général les entreprises françaises d'être moins exposées, moins tournées à l'international, que finalement elles ont des capacités de rebond qui sont moindres que des sociétés qui sont posées sur les mêmes marchés mais en dehors de France ? Forcément. Quand vous voyez l'augmentation de la demande et de la consommation dans certains pays, qui sont un peu plus rapides que nous sur la reprise, si on prend l'Allemagne ou l'Angleterre, vous avez des ETI, grosses PME, PMI qui sont tournées vers ces pays-là. Et nous, quand on les analyse, on voit bien les rentabilités par pays et on voit bien comment leur filiale étrangère démarre et comment en France, c'est plutôt ralenti. Donc celles qui ne sont vraiment que sur un marché français, forcément subissent le niveau d'activité. Et si vous êtes dans des industries où en fait vous avez cette industrie de capacité, où vous vous rendez du service ou de l'industrie et que vous dépendez du marché français mais que vous avez votre investissement, si le niveau d'activité n'est pas là, vous êtes en tension financière, vous n'absorbez pas. Et en termes de secteur, est-ce que vous diriez que des segments d'activité comme le transport logistique, qui a connu quand même son lot de dépôts de bilan et de défaillance en France, est-ce que c'est des secteurs qui sont, allez allons-y, sinistrés pour de bon et où finalement les capacités de rebond des entreprises franco-françaises ne seraient pas au rendez-vous ? Non, ce n'est pas sinistrés pour de bon. Le seul problème, c'est que les entreprises que vous venez de décrire en fait développent un réseau capacitaire. En fait, c'est des tuyauteries dans lesquelles vous avez du flux, pour être basique. Les tuyauteries sont posées. Si elles ne sont pas posées, vous n'avez pas de réseau. Si vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de service. Si vous descendez votre niveau d'activité, vous pouvez plus alimenter votre cerveau, votre réseau, excusez-moi, et ça devient un vrai problème. L'analogie médicale, c'est ça, c'est que si vous n'alimentez plus le cerveau, il n'y a plus de vie. Et là, si le réseau ne tourne pas, il n'y a pas de vie. Et en fait, à un moment donné, vous pouvez couper, mais si vous coupez trop bas, vous n'avez plus d'offres vis-à-vis de vos clients parce qu'on ne peut plus les servir. Et donc, les entreprises tombent. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est que les restructurations, les acteurs se réduisent. On est en train de réduire l'offre par rapport à la demande parce que la demande est plus basse. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une accélération forte, une reprise forte ? On va avoir un vrai problème avec un manque d'offres par rapport à la demande. Donc, aujourd'hui, on est en train de vivre l'ajustement à la baisse. Une consolidation à la baisse. Donc, tous les acteurs se disent, s'il y en a un ou deux qui disparaissent, ça ne va pas nous faire de mal, ça va nous permettre de passer. Si dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, il y a une accélération forte, on va avoir un problème d'offres par rapport à la demande. Donc, on se donnera rendez-vous quand il y aura un éventuel rebond. Espérons-le pour nous tous. Et sur la manière dont les difficultés des entreprises sont traitées aujourd'hui au regard de la réforme de 2014, qui va fêter bientôt son premier anniversaire, est-ce que vous avez le sentiment que les négociations sont menées différemment et que l'attitude des créanciers, auxquels on a visé à redonner un peu plus de pouvoir à travers cette réforme, a changé aussi ? C'est en train d'évoluer. Je dirais plutôt que le droit et la loi a suivi les meilleures pratiques qui ont été mises au point par les professionnels qui traitent ces dossiers. Je prends un exemple. La loi de 1994 qui a situé le mandat ad hoc et la conciliation n'a jamais fait que suivre ce que le tribunal de commerce de Paris et le président Rougier avaient mis en place dans les négociations sur les grosses tensions qu'il y a eu en banque d'assurance sur l'immobilier, par exemple. Aujourd'hui, quand on parle de la SFA, vous avez des dossiers emblématiques. On va taire le nom parce que ce serait un délicat. En fait, les dossiers ont été traités sous la forme de la SFA. Et donc, le législateur s'est dit que ces méthodes marchent bien. Ça permet de sauver des entreprises et de trouver des accords. On l'est dans le corpus réglementaire. Et ça, c'est bien parce que les dernières innovations permettent, un, de gagner du temps en négociations, d'être plus efficaces, rééquilibrent aussi les jeux de pouvoir entre... Les différents protagonistes des négociations. Exactement. Donc, au moins, les choses sont claires. Et plus on va vite dans la recherche de solutions pour aider les entreprises en difficulté, plus on a de chances de les retourner, de les sauver. Donc, c'est vraiment optimal. Donc, c'est un choix pragmatique qui a été fait, en fait, par le législateur de s'inspirer du terrain, pour une fois, j'ai un peu envie de dire, et de s'inspirer de ce qui a été nourri dans les négociations pour les mettre dans le corpus législatif et en faire un vrai droit positif. Exactement. Donc, on a encore des tas d'autres idées. Les Bruxelles qui font ça tous les jours ont encore d'autres idées. Mais là, ça évolue vraiment bien. Et pour le coup, ils ont vraiment écouté tout le monde, toutes les parties prenantes. et ils ont, à mon avis, mais c'est ce qu'on a observé, utilisé les meilleures pratiques pour légiférer dessus. Cédric Collarque, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à tous le 14 avril prochain pour poursuivre les débats à la conférence Retournement des Echos. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021